Et bien, chers amis, Bonjour, nous sommes heureux à nouveau de nous réunir autour de cette table et de pouvoir discuter de notre leçon de l'école du sabbat. La deuxième leçon qui s'intitule donc « Cause et division ». Souvenons-nous, la semaine dernière, nous étions en création et chute. Comment Dieu a créé tout parfait et comment l'homme, en quelques décennies, a chuté d'abord. Comment l'homme a chuté depuis Adam et Ève. Et comment, après la chute, en quelques décennies seulement, ils ont été pervertis. Ils sont tombés dans le péché, dans l'iniquité. Et comment Dieu a tout recommencé à zéro avec Moïse. Et bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons donc voir causes de division. Quelles sont les causes de division dans l'Église, peut-être aussi dans nos foyers. Et j'espère que nous apporterons quelques remèdes à ces causes et à ces divisions. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc à ma droite, pasteur Josia. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Bonjour à tous. Et à ma gauche, donc, pasteur Steven. Bonjour à tous. Merci, merci beaucoup, Georges, pour cette bienvenue. Voilà. Donc, avant de continuer notre leçon de ce jour, nous vous invitons à la prière. Ô Seigneur, notre Dieu, nous voulons tellement faire ta volonté. Nous voulons tellement que tu sois, que tu règnes en maître dans nos vies. Eh bien, Seigneur, nous t'invitons pour cela, au travers du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous guider chaque jour. Et particulièrement maintenant, alors que nous ouvrons ta parole. Et nous voulons que cette parole, qui est la tienne, eh bien, puisse nous toucher d'abord. Et toucher aussi nos auditeurs, nos auditrices, donc qui nous écoutent semaine après semaine. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Eh bien, voilà, le titre a été annoncé, « Cause de division ». Ce sont donc les causes de division. Alors, notre texte qui est de base, qui est proposé, se trouve dans Proverbes, chapitre 9, verset 10, qui dit ceci. « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. » Voilà, on nous parle de sagesse et d'intelligence, et le commencement de la sagesse, si tu as envie d'être sage, à salut, eh bien, il faut que tu craignes l'éternel. Alors, d'emblée, d'emblée, je vais poser la question au pasteur, parce qu'en fait, on a dit que dans notre étude, dans tous les cas, dans l'introduction de cette semaine, « L'éternel appelle son peuple à l'obéissance. L'éternel appelle son peuple à obéir à ses instructions, à ses lois, à ses commandements, à ses directives, pour éviter, justement, l'apostasie et la division. » Alors, j'ai quelques textes ici, un qui se trouve dans Jérémie 5, à partir du verset 26. Verset 27. « Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent et sont brillants d'embonpoint. » Alors, un autre texte qui se trouve dans Psaume 73, verset 3 à 5, qui nous dit « En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Alors, je suis perplexe par rapport à ces textes-là, surtout lorsque le Seigneur nous demande, Eh bien, une obéissance, une obéissance à ces ordonnances, une obéissance à ces directives. Eh bien, que faire ? Que faire les pasteurs ? Le riche prospère. Alors, Georges, pourquoi il obéirait, ou bien pourquoi le chrétien obéirait à la parole de Dieu, alors que même en faisant le mal, eh bien, le riche prospère ? Celui qui fait le mal, le méchant y prospère. Il est rempli d'un bon point. Alors, est-ce qu'un pasteur voudrait intervenir ? Pasteur Steven ? Oui. Alors, Frère Georges, bonjour. Bonjour. Pasteur Josier également. Donc, bonjour aussi à nos amis auditeurs, Frère Georges qui nous écoute aujourd'hui. Donc, très très bonne question, très bonne question. Pourquoi, on va essayer de résumer, pourquoi on résumait, le méchant prospère-t-il ? Oui. Parce que quand on parle de riche, il y a quand même, heureusement, de bons riches. Heureusement, mais très peu. Malheureusement, très peu. Mais ils existent, pourtant, ceux-là. Ils existent. Et Dieu sait comment bénir cela. Mais là aussi intéressant, concernant les méchants. Donc, si les méchants sont en train de s'enrichir également, une autre question peut apparaître. Comment font-ils donc pour s'enrichir tout en étant méchants ? À travers de leur... S'ils sont méchants, si on peut le dire ainsi, donc, est-ce que leurs actions seraient-ils également méchantes ? Et à travers de ces actions méchantes, ils arrivent à prospérer. Ils arrivent à s'enrichir. Donc, le contraire du mot méchant, c'est bon ou gentil, si on peut faire cette comparaison. Et donc, qu'est-ce que véritablement être méchant ? C'est ça qui est intéressant. Voilà la question. Donc, il faut qu'on ait une définition commune de la méchanceté. Exactement. Exactement. Nous venons à bien définir le mot méchant, bibliquement parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un méchant ? Et aussi, bibliquement parlant, qu'est-ce que c'est donc qu'un bon ? Quelqu'un qui est aimé de tous et qui est agréable, n'est-ce pas, à vivre avec, etc. Et qui fait de bonnes choses, etc. Donc, bibliquement parlant, celui qui est comparé comme méchant, il est aussi appelé un rebelle. Un rebelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui constamment, en permanence, se rebelle contre les directives, on va dire, divines. Contre la volonté de Dieu. Il est, entre guillemets, considéré comme étant un méchant. Ceci dit, la porte de la grâce de Dieu, lui, est toujours ouverte. Cette porte, lui, est toujours ouverte. Donc, Dieu l'appelle à la repentance. Dieu l'appelle, on va dire, à revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et à abandonner, justement, ce comportement, on va dire, mauvais qu'il a. Peut-être que sa vie aussi a été emprunt d'un passé lourd, difficile, qui fait qu'en lui-même, il est devenu violent, égris. Et les psychologues peuvent venir nous aider dans ce sens. Il y a beaucoup de personnes, parfois, malheureusement, ils ne sont pas violents, on va dire méchants, volontairement. Mais ce sont des conséquences d'une vie difficile de souffrance qu'il a certainement traversée durant sa jeunesse ou durant son plus jeune âge. Et malheureusement, des fois, c'est l'éducation aussi qu'il recevrait de ses parents, qui n'ont pas pris soin de lui, qui s'est senti délaissés, etc. Donc, c'est toujours la conséquence d'une tragique, on va dire, d'une tragique situation que la personne lui-même a traversée, Georges. Donc, d'où l'intérêt pour nous de bien analyser pourquoi une telle personne est devenue méchante. On n'est pas méchant de naissance, j'aimerais rectifier cela, comme beaucoup le pensaient. Nous devenons un être méchant, ce qui est différent. On devient méchant, par exemple, Georges. Voilà, juste pour nous introduire. Merci beaucoup, pasteur Steven. Donc, souvenons-nous, le méchant, la définition du méchant, c'est vraiment celui qui se rebelle contre la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Pasteur ? Oui, alors, pour répondre à ta question, et merci à pasteur Steven pour sa réponse, et je vais essayer aussi de rebondir sur sa réponse. Il y a un psaume, un très beau psaume, le psaume 73, qui, je pense, va nous éclairer, va nous donner une réponse, un élément de réponse, en tout cas, par rapport à ta question, par rapport aux méchants. Que penser un de ces méchants qui réussissent ? Parce que, je pense, pasteur Steven se rappelle, parce qu'en 2016, peut-être, nous avons reçu la visite de M. Moskala, qui était donc à ce moment-là un des responsables d'Androuz, et qui était spécialiste de l'Ancien Testament, et était venu pour développer la thématique du sanctuaire, au sein du corps pastoral. Et il avait utilisé ce psaume 73, parce qu'effectivement, quand on prend les premiers versets là, verset 4, par exemple, on voit que les méchants, eh bien, ils sont bien, ils réussissent. Le verset 4 va dire, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Et leur corps, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, « Leur corps est chargé d'un bon point. » « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, » etc. Et pourtant, ce sont des... Ils ne sont pas gentils, hein. Ce sont des méchants. Pas des tendres, hein. Oui. Et puis, donc là, le verset 16 va poser ta question. Le verset 16 dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Ça a déjà été posé, finalement, la question. Dans le psaume 73, qui a été écrit par Asaph. Et la réponse à cette question difficile, très difficile, eh bien, elle est au verset suivant, le verset 17. « Donc, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré, où ça ? » Le sanctuaire. « Dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pré-garde au sort final des méchants. » Pourquoi ? Parce que, finalement, le sanctuaire. Et là, je parle bien du sanctuaire de Dieu. C'est l'expression qui est dans le verset, hein. Verset 17. « Les sanctuaires de Dieu. » Donc, sanctuaire céleste. Parce que quand on regarde bien la raison d'être du sanctuaire céleste, son but, sa finalité, à quoi cela sert-il, il y a la thématique du jugement qui va apparaître. Le jugement qui a commencé en 1844. Ça a été le grand message de William Miller, entre autres, et de l'Église adventiste aujourd'hui. Et donc, quand on parle de jugement, eh bien, on parle de chacun devra rendre des comptes. Le méchant compris. Si, pour l'instant, lorsque je regarde le méchant apparemment, il réussit, il n'y a rien qui lui arrive, il prospère, et pourtant, on voit, on voit bien qu'il est méchant, hein. Il fait du mal, quoi. Il fait du mal autour de lui. Eh bien, ne soyons point pour autant, on va dire, déçus, ou en colère, ou en révolte. Ou en vieux. Ou en vieux, même, voilà. Non, pas du tout. Puisque si nous entrons dans les sanctuaires de Dieu, eh bien, nous verrons qu'il y a un sort final qui les attend, ces méchants. Et même, peut-être, un sort un peu plus rapide, puisque le verset 18 va dire, oui, tu les places, c'est Dieu, là, hein. Dieu va les placer sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, et tu les mets en ruine, hein. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, par une fin soudaine. Dieu est là. Dieu, c'est la justice. Donc, faisons-lui confiance, hein, et puis, en même temps, prions, hein, si je reprends le message du pasteur Stephen, prions pour ces personnes qui sont dans ce mauvais chemin, qui se sont égarées, hein, afin que ces personnes puissent revenir, attend, hein, sur le bon chemin qu'est Jésus, parce que le pardon, finalement, est accordé à tous, et Jésus est venu pour ceux qui sont malades, et pas pour ceux qui sont bien portants. Tout à fait. Donc, voilà, même pour eux, et surtout, même, je pourrais dire, surtout pour eux, hein, c'est surtout pour eux que l'Évangile est là. Tout à fait. Bien, merci pour ces... La Bible répond par elle-même, hein. Merci, Seigneur, hein. Oui, parce que tu voulais intervenir, non ? Non, non, tout à fait, non, nous pouvons donc poursuivre le sujet. Voilà, un peu poursuivre. Donc, n'envions pas, donc, la situation des méchants. Alors, quelles seraient, alors, bien, quelles sont les bénédictions qui sont attachées à cette obéissance ? Puisque c'est ce qu'on nous demande, hein, de ne pas faire partie de ceux qui sont désobéissants, qui se rebellent contre le Seigneur. Donc, quelles sont les bénédictions qui sont attachées à cette obéissance ? Est-ce que ça vaut le coup d'obéir, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, que ce soit, que nous ayons des soucis de santé, des soucis familiaux, des soucis au boulot, peu importe. Est-ce que ça vaut le coup d'être obéissant ? Et quelles sont, donc, les promesses qui y sont attachées ? Alors, Georges, si tu permets que je puisse commencer à répondre à cette grande question. Oui, aussi. Là, ici, nous pouvons remercier vraiment le Seigneur pour Deutéronome, chapitre 28, verset, verset premier. Rien que sur ce premier verset, Georges, je pense que nous avons beaucoup à dire. Donc, si on peut faire découvrir ce texte à nos amis auditeurs, Deutéronome, chapitre 28, en commençant par le verset premier, tout d'abord. Frère Georges. OK. Alors, Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset premier, pardon. Verset 22, chapitre 28, verset premier. Voilà. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. On continue ? Oui. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi, contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. On continue encore ? Oui, dernier verset. Verset 10, on pourra s'enviter. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Voilà. Bon, les bénédictions se poursuivent, bien sûr, Frère Georges. Oui, oui, oui. Mais comme nous avons beaucoup à dire. Voilà, tout à fait. Commençons par le verset premier. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, il y a beaucoup à dire. Rien que dans le premier verset du chapitre 28 du livre de Théronome, Frère Georges, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, » Donc, ces paroles s'adressent, bien sûr, à Israël en en servant, en mettant en pratique tous ses commandements, « Je te prescris aujourd'hui l'Éternel, ton Dieu, te donnera. » Là, maintenant, faisons attention, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas pour Israël ? Israël, on va dire, spirituel, dans ce sens, parce qu'ici, c'est Israël antique, du temps, donc, de nos prophètes, de nos amis, Moïse et compagnie, et les autres. Et là, le texte m'interpelle beaucoup, Georges, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Donc, ça nous interpelle. si vraiment nous obéissons, nous observons tous ses commandements qui nous prescrivent aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais c'est énorme, ça. C'est énorme. Être supérieur sur toutes les nations de la terre, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, on doit être vu par les autres nations, le peuple de Dieu être au-dessus quelque part. On doit être, on va dire, j'ai presque envie de dire, ce peuple-là doit être le modèle, un modèle pour toutes les nations qui se trouvent autour de lui. et les bénédictions sont mentionnées à partir du verset 2. Beaucoup de bénédictions. Il sera béni dans la ville, béni dans les champs, le fruit de ses entrailles, le fruit du sol également, le troupeau, le menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbée, ta hule, seront bénies. ça veut dire constamment remplies. Quand c'est béni, c'est plein à chaque fois. Ça déborde même. En résumé, tu ne manqueras de rien. C'est énorme. Si aujourd'hui, nous manquons de quelque chose, remettons-nous en question. Le raisonnement, je pense qu'il est simple. Le raisonnement est simple. Si quelque part, nous manquons de quelque chose, remettons-nous en question, remettons-nous en question. Est-ce que véritablement, nous avons observé et nous avons mis en pratique les commandements que l'Éternel, notre Dieu, nous a donnés. Voilà, le raisonnement, il est là. Si véritablement, nous le faisons, la parole de Dieu ne ment jamais. Je suis certain que pleinement, nos corbeilles seront remplies et nos huches également seront bénies du Seigneur avec toutes les autres bénédictions qu'il a promis à Israël. Frère Georges, quelle magnifique promesse. Quelle magnifique promesse. Alors, par rapport à ces promesses, je retiens le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est même pas, allez, peut-être que tu seras béni. Non, non, j'ordonne à la bénédiction. C'est aiguillé. Il n'a pas le choix, elle n'a pas le choix. C'est lui qui ordonne, il ordonne la bénédiction d'être avec nous. Qu'est-ce que nous en pensons ? Oui, alors c'est ça, c'est exactement ce que nous venons d'entendre, de voir. Il faut vraiment suivre et puis garder et observer ces commandements de notre Dieu et avec cela, Dieu nous bénira, Dieu nous accompagnera. Au début, par exemple, de Théoronome, le texte dira que, eh bien, ça sera, voilà, c'est le verset 6 du chapitre 4, de Théoronome 4, verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Donc, les commandements, les ordonnances, les lois de l'éternel. Et juste après, le verset nous dit, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. On parlait de supériorité, par rapport, donc, en toute humilité. Il n'y a pas d'arrogance du tout dans nos propos. Mais quand on prend bien cela, et si nous regardons aujourd'hui, en 2018, donc, l'église du reste que nous appelons l'église adventiste du 7e jour, peuple de Dieu du 21e siècle, eh bien, effectivement, ce peuple qui suit fidèlement les lois et les ordonnances et les commandements de notre Dieu, qui suit aussi des conseils avisés donnés par sa servante Hélène White, on voit que ce peuple-là est très en avance. Le modèle du sanitarium, ce centre-là où on va se soigner, prendre du repos, manger des choses, des aliments convenables pour une meilleure santé, l'église adventiste, l'église adventiste avait déjà lancé cela au début du siècle. Parfait. Et si on prend tout ce que nous voyons et nous entendons autour de nous concernant les interdictions de fumer dans les lieux publics, boire ou conduire, il faut choisir, toutes ces choses-là que le monde, donc, met en place que maintenant, qu'aujourd'hui, l'église, le peuple de Dieu, l'église adventiste, disait déjà cela au début du siècle. Et même, on va dire, l'avance, elle est où, l'avance ? On parle souvent de végétarisme, de végan, mouvement végan. Ceux qui sont honnêtes, qui nous écoutent, faites vos recherches, vous verrez que l'église adventiste avait déjà mis en place cela, au début du XXe siècle, et même plus en avant encore, en arrière. Et ça va aller encore plus loin, puisque là où peut-être on voit un petit peu le monde aussi bouger dans ce sens-là, et l'église adventiste, elle, elle est déjà là, depuis très longtemps. Ça va même aller au niveau de la santé, comment on va dire cela ? La santé intellectuelle, la santé morale, voilà, la santé morale. Lorsque, par exemple, on regarde des programmes télévisés, il y a souvent les sigles, moins de 10, moins de 12, moins de 1, 16, moins de 18. Ça veut dire quoi ? Quel est le message qui est derrière ? C'est qu'il faut faire attention, ce n'est pas destiné à tous les âges, à tous les publics. Il ne faut pas donc regarder n'importe quoi. C'est ça un peu le message en résumé. L'église adventiste, avec Ellen White, ça fait des décennies, des siècles même, qu'elle dit cela. Attention, il ne faut pas que nos enfants, que nos jeunes, nos ados, même les adultes, lisent n'importe quoi, regardent et écoutent. N'importe quoi. Ça va très loin, l'avance. Il y a ici, et on peut encore donner d'autres... Voilà. Les bénédictions sont là, une certaine supériorité est là, mais dans un but précis. c'est nos amis, nos frères là, avec Pasteur Paul, le disait tout à l'heure tantôt en thaïtien, le but c'est, avec Pasteur Steven aussi, le but c'est d'être le sel de la terre. Donner cette saveur. La lumière du monde. La lumière du monde. C'est d'être des bénédictions pour le monde, pour ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils sortent des ténèbres pour aller à l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus. Ok. Merci, merci beaucoup les pasteurs pour ces explications et ces infos. Oui, ces explications. Alors, n'empêche, n'empêche que nous sommes quand même libres de nos choix. Oui, bien sûr. Nous sommes libres de nos choix malgré cette avance, malgré... Le Seigneur nous dit je mets devant toi la vie et l'amour, choisis la vie. Ce serait mieux pour toi de choisir la vie, mais n'empêche que le Seigneur nous demande quand même de revenir à lui. Amen. Fils et filles rebelles. Donc, comment revenir au Seigneur ? Alors, est-ce que lorsque je me suis rebellé, est-ce qu'il y a une progression ? Est-ce que c'est du jour au lendemain ? Est-ce que c'est petit à petit ? Et comment je peux revenir ? C'est du jour au lendemain aussi ? Ou est-ce que c'est petit à petit ? Voilà. Par rapport à cette rébellion, ce méchant que nous sommes, comment faire ? Est-ce qu'on a des solutions à part, notre choix ? Est-ce qu'on peut nous forcer ? Est-ce qu'on peut... M. Steven ? Oui, oui. Je vais essayer de répondre. J'ai bien dit essayer, parce que la question, elle est pertinente. Non, non, la question... Oui, voilà. Mais je veux dire, si on ne répond pas ici, on répondra peut-être par ailleurs. Mais voilà, ce sont les questions fondamentales, je pense, aussi, pour nous ce matin. Et c'est là où l'évangile a toute sa place. Je pense que, heureusement, qu'il y a cette parole de Dieu. Parce que sinon, sur quoi allons-nous nous appuyer pour pouvoir avoir au moins un point de départ ? Sur quoi ? C'est difficile. C'est difficile de pouvoir répondre sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Alors, je pense que pour nous aider un petit peu à venir vers Dieu, et accepter surtout, comme tu dis, parce qu'on parle, tu as parlé, tu as bien fait de parler de choix, de ce libre choix. C'est vrai, Dieu n'est pas un Dieu de contraintes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un considérerait Dieu comme un Dieu contraignant, c'est contraire à sa nature. J'aimerais préciser ça. C'est mal comprendre le caractère de Dieu. Quand on dit, par exemple, que Dieu est amour, attention, cet amour de Dieu ne consiste pas à voir Dieu comme étant un Dieu qui est amour, c'est vrai, mais il est tellement amour qu'il ferme les yeux sur nos quoi ? Sur nos errements et sur nos iniquités. Alors, pasteur, est-ce qu'il ferme les yeux sur nos errements ou bien est-ce qu'il est long à... Il est patient ? Voilà, voilà. C'est dans ce sens. L'ant à la colère, hein ? Il est très long à la colère et c'est ça qui est intéressant pour nous, de bien comprendre concernant le caractère de Dieu. Il est très patient, Frère Georges. Il use de patience envers vous. Espérons toujours que... Voilà. Toujours en attente que la personne se réponde et revienne à lui. c'est extraordinaire et on peut véritablement dire que Dieu, véritablement, il est amour. Donc, ce n'est pas un Dieu qui force, qui force et qui est, comment on dit, un Dieu, on va dire, dictateur. Foui ta... Voilà. Et qui te dit, t'as intérêt, hein ? Sinon, ben, garde à toi. On n'a jamais vu, hein ? Il faut m'excuser. J'ai jamais vu un visage. Quand Dieu est en colère, attention, il est en colère envers le péché, mais pas envers le pécheur. Ben oui, parce que le pécheur, c'est quand même sa créature. Il a été créé, comme vous et moi, nous tous, nous avons été créés, selon ce que la Genèse nous dit, dans la parole de Dieu, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Est-ce que Dieu va donc rejeter ce qu'il a lui-même créé ? Non, loin de là. Loin de là. Il nous a créés par amour, par amour, afin que nous puissions vivre toujours à ses côtés pour l'éternité. Voilà. À l'origine, le plan de Dieu et ce plan reste tel quel n'a jamais changé. Voilà pourquoi il appelle, il envoie des appels. Il envoie des appels. De quoi ? Des appels, la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait très bien compris. Jean-Baptiste. Le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance. Mais maintenant, comment avoir la force de se répandir ? Ah, voilà une autre question. Voilà, tout à fait. C'est la parole de Dieu seul qui peut, avec la prière, qui peut aider une personne à comprendre la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Et lorsque nous comprenons que nous sommes véritablement pécheurs, il faut l'accepter. c'est là toute la difficulté. Est-ce que nous sommes assez courageux d'accepter le fait que nous avons été impactés par le problème du mal depuis Adam et Ève, depuis le conflit céleste entre Michel et les dragons. Ça va jusque-là. Et c'est descendu dans le jardin d'Éden sous la forme du serpent et qui a séduit nos premiers parents, Adam et Ève. Et comme étant nos ancêtres, nous sommes tous reliés à ces deux-là, malgré qu'il y a plus de, on va dire, plus de 6 000 ans de cela. C'est incroyable. Donc, on va dire, par héritage, en quelque sorte, nous avons un peu hérité de la même nature qu'Adam et Ève, d'où le nom pécheur, mais attention, pécheur, mais qui n'est pas perdu, à condition que nous acceptons notre condition d'un pécheur. Alors là, le Seigneur est heureux de nous accueillir à ses côtés parce qu'acceptons notre condition pécheuresque, que fait le Seigneur ? Il efface nos iniquités par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est formidable. Donc, Dieu n'a jamais changé. Nous ne sommes pas une cause perdue. Non, voilà. C'est ce que je voulais dire. Quel que soit le niveau de méchanceté dans lequel nous avons vécu auparavant ou actuellement, nous ne sommes pas une cause perdue. Nous ne sommes pas une cause perdue et c'est ça qui encourage nos amis auditeurs parce que la politique du démon, de Satan, c'est de nous encourager à croire le contraire parce que tu es pécheur. Tu es tellement allé loin et Dieu ne te pardonnera plus. Impossible, impossible de revenir vers Dieu parce que Dieu, il est tellement saint qu'il va te le jeter. Ça, c'est la politique du diable. Alors, c'est faux. Alors, c'est faux. C'est faux. C'est un piège. C'est un piège. C'est ce que la Bible nous encourage à croire. Faisons confiance au Seigneur dans son pardon car c'est un vrai pardon qui nous accorde. Ce n'est pas pour rien que son sang a coulé sur la croix. C'est à cause du péché, pour le pardon des péchés. C'est énorme. Merci, Paster. Donc, par nature, je suis rebelle à Dieu et comment revenir à Dieu ? Voilà. Alors, par rapport à ta question, toujours et bien sûr en lien avec notre école du sabbat, la partie de Timoshe concerne l'époque, on va dire, où le royaume de Judas va bientôt disparaître, va bientôt être détruit à cause de ses péchés. à cause de ses fautes. Et donc, c'est là où Arise, où va arriver Jérémie, le prophète, pour essayer à nouveau de sauver, sauver ce peuple, sauver le royaume de Judas de la destruction. D'où le message qui est lancé par Jérémie dans le chapitre 3, verset 14, de revenir. Revenir, c'est la repentance, c'est la téchouva en hébreu, c'est le retour à Dieu, c'est vraiment abandonner son chemin, son mauvais chemin, c'est revenir, faire marche arrière, on va dire, changer de direction, changer de chemin pour aller à Dieu. Et si on prend Joël, par exemple, il y a des conseils qui sont donnés dans le livre de Joël. dans Joël chapitre 2, verset 1, il y a l'action de sonner de la trompette, donc il faut vraiment que tout le monde soit alerté, c'est ça en fait, le fait de sonner de la trompette, il faut faire retentir un son pour prévenir les gens qu'il va se passer quelque chose et que va-t-il se passer, la fin du verset 1 nous dit, car le jour de l'éternel vient. Pour nous qui vivons en 2018, cette expression-là concerne le retour de Jésus, c'est ça le jour de l'éternel, c'est le retour de Jésus qui vient et qui est proche. Et quand on tourne un peu la page et qu'on va au verset 11, la question est posée, qui pourra le soutenir ce jour de l'éternel, la fin du verset 11 ? La réponse ou les réponses, c'est les versets qui suivent. Verset 12, par exemple, revenez, voilà, ça revient. Ça revient, revenez, ça revient. Ce que Jérémie avait dit, mais il faut revenir à Dieu de tout son cœur. Tout à fait. Sans hypocrisie, sans avoir un cœur partagé. Comment, de quelle manière ? Avec des jeunes. Que ce soit littéral, donc vraiment désintoxiqué, là, son corps, parce qu'on a mangé n'importe quoi, on a bu n'importe quoi. Ou que ce soit spirituel, donc ça veut dire arrêter les péchés, les mauvaises choses qu'on a pu faire par habitude. Il faut jeûner. Et il faut le faire avec des pleurs, des lamentations, c'est-à-dire sincèrement. Verset 13, déchirer son cœur, non, ses vêtements, ça veut dire, pour de vrai, là encore une fois, sans hypocrisie, sincèrement. et puis, il faut que ça concerne l'Église tout entière. Verset 16, le verbe qui est là, c'est assembler, E-Z, et ecclésia, ecclésia, église, ça veut dire assembler, E, accent aigu, E. Donc, c'est ecclésia, légalement, c'est tout le monde, on le voit bien, juste après. Ce sont les vieillards qui sont concernés, ce sont les enfants, le verset 16, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les bébés, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux, sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et enfin, il y a aussi l'élément sacerdotal, les sacrificateurs, donc on va dire, les pasteurs aujourd'hui, les responsables de l'Église, au verset 17, contre le portique et l'autel, pleure, pleure, les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel, et qu'ils disent, voilà ce qu'il faut dire, voilà le retour à Dieu, éternel, épargne ton peuple, parce que l'heure, à ce moment-là, quand Jérémie a envoyé ce message au peuple du royaume de Judas, l'heure était grave. Et aujourd'hui aussi, encore une fois, l'heure est grave. Là, aujourd'hui, la destruction arrive, elle va arriver. Imminente. Elle est imminente. Et donc, il faut, il faut revenir, il faut arrêter de faire n'importe quoi, de... de clopiner à gauche, à droite, de clopiner à gauche, à droite, exactement, clopiner à gauche, à droite, d'être ni chaud ni froid, cette tièdeur dangereuse, très dangereuse. Il faut revenir, c'est ça le message, il faut revenir à Dieu. La division, elle est là, elle est terrible. et donc, quand on prend bien la cause de cela, parce que comme le titre, c'est cause de division, quand on prend bien le contexte de l'époque de Jérémie, du royaume de Judas à l'époque, la cause, entre autres, mais on va dire, une des principales causes, c'est deux chroniques 33. C'était le roi de l'époque, qui était là, un peu avant que Jérémie n'arrive, et qui a vraiment aggravé la situation. Si on prend deux chroniques 33, verset 9, le verset va dire, mais Manassé, donc c'est le roi Manassé qui est là, mais Manassé fut cause, voilà le mot, cause, fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé, ça veut dire, ce prénom veut dire, oublié. Cause de division, voilà une des causes que nous avons dans cette partie de l'école du sabbat, c'est d'être... Oublieux. Voilà, amnésique, je ne sais pas comment on va dire ça, c'est d'oublier Dieu, d'oublier tout ce qu'il a fait pour nous, d'oublier ses bénédictions, d'oublier notre alliance avec Dieu, d'oublier, tout simplement. Grand danger qui est là. On est tellement accaparés par nos vies, par nos projets, je ne sais pas, par les difficultés ou quoi que ce soit d'autre, et on en arrive à oublier, à oublier Dieu. Et c'est très dangereux. Donc il faut... Alors la solution, ce serait quoi ? Ce serait finalement alors de se rappeler, de se souvenir, de se remémorer. et le commandement qui concerne le sabbat dit bien, souviens-toi. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Voilà. Merci pour ces... voilà, ces explications et ces rappels. Donc, ne pas oublier que nous sommes des rebelles. que nous nous... voilà, chaque jour, il faut faire le choix. C'est un choix, chaque jour. Mais n'empêche. Mais n'empêche. Même si l'éternel nous dit, attention, la corde, la ficelle va casser. Mais quand on se regarde, on est beau. Hein ? On est beau. On est bon même à nos propres yeux. Alors, quelles sont nos échelles de valeur ? Suis-je une bénédiction pour les autres ? Oui, c'est la question. Il faut toujours se poser. Et il faut essayer d'être des bénédictions pour les autres. Alors, cette question, Georges, elle est intéressante parce que est-ce que nous sommes vraiment une bénédiction pour les autres même en étant en dehors du Christ ? Intéressant. Parce que quelqu'un peut être tout à fait capable d'une bonne action sans avoir connu le Christ. C'est intéressant, ça. Sur le plan, on va dire, sur les plans théologiques, il est enseigné qu'un homme, même un homme qui n'a jamais connu l'Évangile, il est capable de faire de bonté, de faire preuve d'amour, de respect. Bizarre, étrangement. Étrangement. Et pourtant, il ne connaît pas sa Bible, il ne connaît pas l'Évangile. Quand on parle du Christ, il déco. Mais dans sa vie, lorsqu'on l'observe, il est aussi quelqu'un de bien-saiant, de respectueux, de bon, de bonté. Et sans le savoir, il est en train quelque part de mettre en pratique certains des commandements sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est là où on est intéressé par l'action de Paul parmi les païens. Paul a remarqué que l'attitude parfois des païens était beaucoup plus noble que l'attitude de certains juifs vis-à-vis de l'Évangile. Je rejoins un petit peu entre parenthèses. Le texte qui vient d'être lu. Voilà, exactement. Le texte qui vient d'être lu. Et Paul l'avait compris. Ce n'est pas parce que forcément, l'on est païen que tout est mauvais. Et malheureusement, c'est parfois notre vision des choses. Quand on dit c'est un païen, il n'y a aucune chance. Oh là là. Il ne faut pas parler de ce frêle, de cette sœur. Il n'a qu'à regarder ça, oui. Mais quand on regarde parfois ses comportements à des dimens, alors, sans connaître les dix commandements, eh bien, ils sont fidèles. Ils sont, on va dire, ils sont respectueux l'un de l'autre. Ils ne dérambent pas. Bon, sauf leur culture, peut-être, ou leur, on va dire, leur adoration est différente de la nôtre. Leur manière de vie, leur style de vie, voilà. Je sais chez le mot. Le style de vie est complètement différent du style de vie du chrétien. Mais au niveau, on va dire, comportemental, oh, soyons vigilants, là. Soyons vigilants. Il ne restait plus pour eux la connaissance de l'évangile. Pour mettre, on va dire, la cerise sur le cadeau. Et là où c'est malheureux, pour ceux qui sont chrétiens, sans porter de jugement, pour ceux qui sont chrétiens, des fois, on n'est pas tout à fait authentique dans notre vie spirituelle. Des fois, on met en pratique, mais ça nous arrive aussi des fois, de rejoindre un peu, on va dire, le monde de l'extérieur. Et quand on voit que c'est un peu trop, on revient, et de temps en temps, on fait cela. On aime bien marcher comme le canard, avec un pied des fois à gauche, un pied des fois à gauche, et on aime bien marcher comme cela. Comme ça, on a appelé de, on a le bénéfice de l'évangile, mais on a aussi le bénéfice de l'extérieur, de ce monde. Et c'est ça, le problème de l'audissée. pour rejoindre justement l'histoire de cette église et par amour pour l'audissée. Je peux choquer quelques-uns. Par amour pour l'audissée. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui-même a proposé ses remèdes ? Ce n'est pas par amour, justement, pour l'audissée, afin que l'audissée prenne véritablement position pour qui, à qui veut-elle appartenir cette église de l'audissée ? Si c'est pour le Seigneur, venez après le Seigneur. Si c'est pour après Baal. Allez, après Baal, la notion de liberté, c'est important. Voilà pourquoi nous revenons à dire, frère Georges, et je résume mon idée. Dieu n'impose, quiconque n'a jamais imposé une personne, n'a jamais contraint une personne à venir vers lui sans comprendre, sans comprendre le problème du péché et le plan du salut, la rédemption que Dieu a mis en place à travers son fils Jésus-Christ. c'est important, vital, de bien comprendre cela. Et après, la décision, c'est la personne même qui prend cette décision. Voilà. Merci. Donc, suis-je une bénédiction pour les autres ? Mais on parle de division, dans notre leçon de cette semaine. Suis-je aussi une malédiction pour les autres ? Tout à fait. Et comment faire ? Des aspects. Comment faire ? Je suis chrétien et je suis une malédiction ? Il y a un contresens, là. Comment faire ? Si tu es chrétien, normalement, tu ne peux pas être une malédiction. Sinon, c'est contradictoire, comme tu viens de le dire. Par contre, ce que j'aime bien dans notre école du sabbat, en avançant un petit peu, c'est l'histoire de l'époque des juges. Puisque là, nous avons, alors là, c'est de manière flagrante, nous avons la division la plus totale, on va dire. Juges 17, 6, 21, 25, vont répéter la même idée. Pas de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'était l'anarchie. C'était vraiment l'anarchie. Et quand on prend, par exemple, le juge 12, là, c'est Jephté, de Galahad, donc c'est un hébreu qui va devoir guérir contre les effraïmites. Donc là aussi, ce sont des hébreux. En fait, c'est une guerre intestine, là. Les uns contre les autres. Et tous ceux qui ne pouvaient pas dire « shibbolette » étaient tués, dans l'histoire de le juge 12. Et un peu plus loin, dans le juge 19, cette fois-ci, à cause du meurtre sordide de la femme du lévite. Donc toutes les tribus sont concernées, là. Depuis Dan, jusqu'à, on se rassemblait contre Benjamin pour donc faire la guerre. C'est une division, mais alors là, incroyable, parmi même les enfants d'Israël. Et si on prend donc la source de tout cela, la cause de toutes ces divisions, eh bien, on en arrive au texte qui est donné là dans l'école du sabbat, mais le verset précédent. juge 2, là, dans notre école du sabbat, nous avons juge chapitre 2, verset 11 à 13. Mais le verset qui est intéressant, c'est le verset qui est juste avant. Le verset 10. « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui croit qu'il ne connaissait point, qu'il ne connaissait pas l'éternel, qu'il ne connaissait pas Dieu. » Je vois deux choses ici. On peut développer davantage, mais je vais retenir deux choses intéressantes. Cause de division. La première, c'est problème intergénérationnel. Donc, il n'y a pas de respect entre les générations en fait. La génération suivante ne respecte pas la génération passée. Et la deuxième chose, alors c'est encore plus important, mais est vraiment crucial, cet élément-là, c'est qu'il ne connaissait pas, comme le verset dit, Dieu. Or, or, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc, c'est primordial, le fait d'avoir cette relation intime avec Dieu. Et là, moi, je me pose plein de questions parce que la génération précédente, qui était, on va dire, génération de héros, Pasteur Stephen le disait tout à l'heure dans l'émission en Tahitien, à l'école du sabbat. Il disait, combien ne sont pas arrivés à Canaan ? Combien sont arrivés en Canaan ? Tout à fait. Josué et Caleb, les héros. C'est ça, la génération qui est entrée en Canaan et qui est partie à ce moment-là, qui s'en est allée. C'est la génération de Josué et de Caleb. C'est qui qui a dit, moi et ma maison ? C'est Josué. Nous servirons l'éternel. Mais, quand on prend bien la réalité de ce qui s'est passé après, dès que cette génération est partie, la génération suivante, elle a fait tout le contraire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait pas cette relation spéciale, intime, cette amitié, cet amour. Je vais oser le mot. Cet amour avec Dieu. Et il y avait le tabernacle. Le tabernacle était là. Il était là, présent. Il y avait des sacrificateurs qui faisaient leurs offices. Mais, comment eux, vous voyez, comment eux regardaient cela ? Ils devaient se moquer. Ils devaient se dire, regardez ces gens-là, ils font leurs trucs là. Le samedi, ils sont tout le temps là, habillés, à faire leurs trucs, leurs offices. Mais, alors qu'en fait, voilà. Et peut-être même qu'ils venaient aussi offrir de temps à autre leur propre animal. Mais c'est juste par formalisme, par légalisme, je ne sais pas. Mais, il n'y a pas vraiment une connaissance intime de Dieu. Et résultat, c'est là, après, où nous avons le verset de l'école du sabbat, le verset 11, 12, 13. Résultat, ils sont allés après les Baals et les Astartés. Et le verset 12, le verbe qui est au début du verset va dire, ils abandonnèrent. Abandonnés. Abandonnés Dieu, il faut le faire. Abandonnés Dieu. Ils abandonnèrent l'éternel. Donc, voilà, cause de division, pas de respect entre les générations. Ça, c'est pour nous aussi, aujourd'hui. Il faut se respecter. Il faut respecter les anciens, les personnes âgées de l'Église, parce qu'elles ont beaucoup d'expérience dans l'Église. Respecter les générations. Et puis, la deuxième chose, il faut vraiment avoir cette connaissance. C'est-à-dire, cette relation intime avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Alors, quels sont les moyens, alors, qui sont donnés à chacun d'entre nous pour connaître ce Dieu-là que nous avons? Puisque c'est une condition importante pour avoir cette unité. Quels sont, pasteurs, Stephen, les... Qu'est-ce que je peux faire pour connaître mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant, la génération suivante, pardon, puisse connaître Dieu? Mais le connaître intimement. Faire des expériences avec lui. C'est ça, vivre sa foi avec le Seigneur. que je sais que tu es en train de chercher verser. Oui, oui, je l'ai versé. Je suis en train de te chercher. Alors, j'aimerais utiliser l'image d'un outil très utilisé par les jeunes aujourd'hui. Très simple. Notre téléphone portable. Par exemple. Ah, je suis jeune. Je sais que beaucoup possèdent ce matériel-là. Non simplement les jeunes, mais soyons honnêtes. Nous, c'est des parents, les adultes. Nous sommes d'accord. Voilà, tout le monde possède un iPhone ou un téléphone mobile, tout simplement. À quoi ça sert, en fait, le téléphone? C'est pour pouvoir s'appeler, c'est pour pouvoir échanger des messages, des idées, des pensées avec des amis, avec des proches ou avec la famille, peu importe. Et ça va jusqu'autour du monde, Frère Georges, via Internet. Tout à fait. Nous vivons en notre temps, comme disait Daniel, où la connaissance a augmenté, mais d'une manière exponentielle. Tout à fait. C'est terrible. Et qui sont les plus sensibles à cette évolution? La jeunesse. La jeunesse. Ordinateur, iPad, etc. Et même nos adultes. Quand je dis adultes, on est d'accord de cette génération. Pas nos grands-parents. Ah, il y en a, j'en ai vu. Et plus que sur ma main. Il y en a quand même qui apprennent à utiliser ces nouvelles technologies. Au fond, elles ne sont pas mauvaises. On est d'accord. D'ailleurs, juste pour souligner un extrait de Sir White, dans le témoignage pour l'Église, Sir White disait que tous les moyens sont bons, même pour prêcher l'Évangile. Tous les moyens. Pourvu que ces moyens soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, j'ai envie de mentionner le texte de l'Évangile de Matthieu. On peut jeter un coup d'œil rapide dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, dans son discours sur la montagne, on va dire, la suite de son serment sur la montagne, si je ne me trompe pas. l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et j'ai envie de compléter par le verset 8, car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je vois ici un téléphone mobile exceptionnellement magnifique. À disposition. À disposition de tous. Demandons à Dieu, cherchant à travers sa parole, et si nous le faisons, la Bible nous confirme que le Seigneur nous ouvrira ses portes et il nous croit, il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais il faut, j'aimerais ajouter juste un petit mot, ce serait bien de le demander par la foi et au nom de Jésus. Surtout. Voilà, pour compléter. Amen. Le petit encouragement. Donc, les moyens, la Bible nous fournit des moyens. Comment on fait ? Eh bien, la prière, c'est quelque chose d'exceptionnel, de grand. Et ce qui est merveilleux, jamais ça tombe en panne. La batterie de... Ça ne bug pas. Ça ne bug pas. Oui, ne tombe pas en panne et son système ne bug pas. Comme malheureusement, nos ordinateurs, ça arrive qu'il y a des petits problèmes techniques où ça croise. Où il y a même des virus. Ici, il y a point de virus. C'est une connexion et on va dire, on va dire, une communication que Dieu instaure entre l'homme que nous sommes et lui, malgré les distances qu'il nous sépare. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, faisons confiance au Seigneur, donnons-lui notre cœur, notre foi et il nous donnera ce que notre cœur demande. Voilà, voilà, un outil à notre disposition. Alors, je rejoins tout à fait M. Stephen par rapport à la Bible, l'importance de la parole de Dieu et je te rejoins aussi dans ce que tu disais tout à l'heure. Comment, comment, comment faire en sorte que nos jeunes, nos jeunes générations puissent, eh bien, avoir cette connaissance intime, cette relation intime avec Dieu. Moi, je dirais le début, en fait, de l'évangile de Jean et puis qui va rejoindre la fin d'un de ses livres, d'un de ses ouvrages qui est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, quasiment à la fin, quasiment les derniers, les derniers versets. Donc, si vous prenez Jean 1 et puis verset 39 et l'Apocalypse 22 et puis verset 20, nous allons voir là le même verbe. Viens. 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 Donc, je dirais aux jeunes, va. Ben oui. Va vers Jésus et regarde, parce que Jean 1 39, c'est venez et voyez, juste trois, trois mots, viens et vois, viens et regarde. Donc, ça veut dire et le courage de faire le pas, voilà. Peut-être que tu ne crois pas trop, tu as des doutes par rapport à Jésus, est-ce que c'est vraiment Dieu, tu as tellement vu de choses, tu as vu un psychote, je ne sais pas quoi encore là. Mais, non. En courage. Relève le défi, va et tu verras. Viens et goûte. Et voie. Voilà. Et même, encore plus, goûte comme le Seigneur est extraordinaire. Et c'est là où il va faire son expérience, c'est là où il va cheminer vraiment avec le seul sauveur qui nous a été donné avec Jésus. Sa foi grandira et il arrivera à bon port au ciel. OK. Donc, merci pour ces conseils qu'on donne donc à nos jeunes et même à nos parents aussi, à nous et à nous-mêmes. Ça s'applique aussi à nous-mêmes. À nous et à nous-mêmes. Voilà. Nous d'abord. Alors, par rapport à ces divisions des peuples, l'école du sabbat aussi de mardi nous montre un exemple de division flagrante entre... là, il y a le schisme entre le peuple d'Israël et le peuple de Judas. Donc, comment on est-on arrivé là qu'une église, qu'un peuple se divise comme ça ? Comment on est-on arrivé là ? C'est terrible. Par stage, ça s'il donne ? Oui, c'est que quelque part, il y a une défaillance, c'est sûr. Lorsqu'à partir du moment où, on va dire, un changement de direction s'est réalisé, s'est opéré, il faut revenir un petit peu légèrement en arrière pour analyser qui a fait quoi pour qu'on en arrive là aujourd'hui. qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé justement entre Israël et puis justement et puis ce peuple de Judas pour qu'il y ait eu un schisme, il y ait eu cette division, cette séparation. Donc, il y a eu des plaintes en relisant le livre d'un roi que les Colissabans nous ont proposé, chapitre 12, verset 1 à 16. En relisant un petit peu cela, je me suis rendu compte que, on va dire, Roboane, qui était le fils qui était sorti de Salomon, de Salomon, avait reçu des plaintes du peuple parce que, soi-disant, on va dire, la direction... Les impôts étaient trop lourds. Voilà. Il y avait trop de charges qui pesaient lourds sur le peuple et le peuple commençait à rouspéter et patati patata et puis, ils réclamaient une justice dans la gouvernance. parmi le peuple et suite, après à cela, dans sa sagesse, il a consulté les vieillards. Les vieillards, d'abord. Je continue ce que je vois dans les textes d'un roi et s'est mis à consulter les vieillards. Les vieillards ont donné leur avis, un très bon conseil. Donc, il faut être vigilant sans trop, comment dire, sans trop, comment dire, sans trop non plus abandonner ce que Salomon avait laissé parce qu'en fin de compte, il y avait quand même du bon là-dedans. Il fallait juste trouver un bon équilibre. Lacher un petit peu du mot. Voilà. Mais suite à cela, il a aussi consulté les jeunes. Les générations. Voilà. Les complices de générations. Et on revient à ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est un peu là où il y a eu quelque chose, on va dire, ils ont consulté l'avis des jeunes et les jeunes ont dit, bon, on va aller, on va dire, vers la facilité et la facilité qui n'est pas toujours forcément bonne. Tout à fait. La facilité n'est pas mauvaise. Nous ne disons pas le contraire. mais soyons plus donc sur la facilité. Est-ce que la facilité peut justement pousser, encourager l'obéissance? Et c'est là le truc. Ou alors, c'est le laisser aller qui risque de s'installer dans la manière, je dis bien, de gouverner le peuple d'Israël. Et voilà comment après, petit à petit, il y a eu cette séparation, cette division. C'est un peu dommage. Mais l'éternel pourvoit toujours une solution pour pouvoir amener le peuple sur le droit chemin. Et c'est le restant du texte. Voilà. Merci à notre pasteur Steven pour sa réponse. Et je développe toujours dans la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, le temps est passé, les juges, c'est fini. Maintenant, il y a un roi. Donc, ils ont essayé d'unifier politiquement. Il y a l'unité politique. Et ils ont essayé d'unifier aussi sur le plan religieux, l'unité religieuse. Mais voilà, Salomon est mort et son fils va lui succéder. Reboam. Quand on prend bien, en fait, les causes de cette division qui fut tragique pour le peuple hébreu, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, pour les juifs d'aujourd'hui, cette histoire-là, c'est pénible, c'est douloureux jusqu'à aujourd'hui. Parce que les 15 millions de juifs qui sont dans le monde aujourd'hui sont principalement, principalement, issus de la tribu de Judas. Ce qui voudrait dire, bon, j'extrapole un petit peu, mais ça voudrait dire que normalement, il devrait être 150 à 200 millions. Parce qu'il y a toutes les autres tribus du nord qui ont été, qui ont disparu de l'histoire. Quand des Assyriens sont arrivés, quand ils ont déporté le royaume d'Israël au nord, avec Samarie comme capitale, ces tribus ont disparu complètement de l'histoire. Il ne reste que Judas, un peu Benjamin, un peu Lévis, mais pas grand-chose. Donc, c'est encore aujourd'hui les conséquences de cette décision de Reboam. Eh bien, elle a encore des répercussions dans l'esprit, dans le mental, la mentalité des Juifs d'aujourd'hui. Et donc, la raison, la cause, on va dire, principale, c'est Reboam lui-même. C'est Reboam lui-même. Et quand on prend bien le livre des Proverbes, le livre des Proverbes, si je prends, au hasard, Proverbe 3, verset 1, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. OK ? Le verset 21 du même chapitre. Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Je reviens juste avant, chapitre 2, verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Verset 10, mon fils, pour qui est-ce qu'il a écrit ce livre, Salomon ? Le livre des Proverbes, qui parle de quoi ? De la sagesse. Il a écrit pour son fils. Alors, il a eu plein de fils, Salomon. Il s'est marié à 700 princesses. Ça veut dire, il s'est allié à 700 royaumes. Pour le faire, s'allié comme ça à 700 royaumes. Mais il a eu plein d'enfants, plein de fils. Mais il s'adresse à qui, ici, là ? Il s'adresse à son héritier, à son successeur, c'est-à-dire roboam. Il s'adresse à roboam. Il y a plein, hein ? Et là, c'est là où nous avons notre verset principal. Il tombe là, à pic. Le verset à mémoriser, Proverbe 9, verset 10. Cause de division, c'est de faire absolument et complètement l'inverse de ce qui est marqué dans le verset 10 de Proverbe, chapitre 9. Proverbe de Salomon en hébreu, en fait, ça voudrait dire littéralement parabole du pacifique. Ça veut dire que c'est parabolique. Il y a un sens derrière. Il faut aller vraiment derrière. Et le pacifique, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça va aller jusqu'à Jésus. Parce que Jésus est appelé le prince de paix. Et ça va nous permettre d'avoir des éléments pour pouvoir hériter de la ville de la paix, la Jérusalem du ciel. Et donc, les conseils que nous avons ici, c'est quoi ? Il faut craindre Dieu. Jacques Ducon, dans son livre Le Cris du ciel, sur l'Apocalypse, il va expliquer, il va dire que craindre, craindre, en hébreu, ira, c'est en fait de voir. C'est de voir Dieu, mais avec respect, avec révérence, dans ce sens-là. Et si je fais le lien avec 2 Corinthiens 3,18 de Paul, Paul va dire que si tu regardes à Dieu, tu seras transformé. Quand Jésus est allé au ciel, les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit aux disciples de Jésus, aux hommes galidéens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ? Donc, le début de la sagesse, le premier chemin de la sagesse, c'est de regarder, de contempler Dieu et Jésus. Si tu le fais, alors là, tu commences à être sage. Chokhmah en hébreu, sagesse, c'est en fait celui qui est fondé sur la vérité. C'est ça le sage. Il est fondé sur ce qui est vrai, avec un grand V. Et puis, juste après, nous avons la suite, nous avons la connaissance. La connaissance qui est là, on a déjà dit ça tout à l'heure, en fait, c'est le rapport intime. Le sage, c'est celui qui a un rapport intime également, avec Dieu, une relation intime, avec l'éternel. Et il y a enfin le troisième élément cardinal, dans ce même verset, en fait. Il sera alors aussi intelligent. Bina, en hébreu, intelligence, c'est celui qui va discerner, distinguer. Le grand texte de cela, c'est Romain XII, verset 2. Ne vous conformez pas au monde, etc. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Donc, finalement, le Roboam, la cause de cette grande division, dont les répercussions sont encore visibles aujourd'hui, il a manqué de tout ça. il n'a pas craint Dieu, il n'a pas été sage, ça veut dire, le contraire, c'est insensé, il a été insensé, il a été saut, et puis après, la connaissance, donc ça veut dire qu'il n'avait aucune connaissance, aucune relation intime avec Dieu, et enfin, le dernier, l'intelligence, donc le contraire, c'est, il a été bête. C'est ça, en fait, s'il faut dire le mot, tel qu'il est, et pourtant, son papa, qui pensait à ça, qui s'inquiétait même peut-être de l'avenir du royaume, il avait tout fait, il avait écrit des conseils dans un livre, mon fils, n'oublie pas ça, mon fils, suit cet enseignement, et malheureusement, donc, problème de génération, problème de génération, donc malheureusement, Reboam n'a pas tenu compte, et je termine en disant que sûrement, Salomon savait, ou sentait, que ça allait mal se passer avec son successeur, puisque dans l'Ecclésiaste, chapitre 2 là, et puis le verset 21, Salomon va dire, tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, mais il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé, et c'est là où il dira vanité, vanité, tout est vanité, tout ça pour ça, j'ai construit tout ça, tout ça pour ça, si on prend bien les cartes, quand Salomon a régné avec David, c'était un empire gigantesque, avec le schisme là, la scission, tout sera diminué, mais rapetissé à un tout petit niveau à cause, voilà, d'un manque de sagesse, la première chose que Salomon a demandé alors qu'il était jeune, je ne sais pas quel âge il avait, 18 ans ou 19 ans, c'est la sagesse, pour juger son peuple. Donc voilà, une cause de division, c'est de ne pas être sage, c'est de ne pas craindre Dieu, de ne pas avoir cette connaissance intime de Dieu, de ne pas avoir ce discernement. Je termine juste en disant que pour ceux que ça intéresse, cherchez dans le livre des Provences, vous verrez que ces trois là, ces trois éléments, ces trois vertus en fait, reviennent à chaque fois lorsqu'il y a de grandes choses à faire, c'est l'écurant. sagesse, science ou connaissance et intelligence. Quand Dieu a créé, il y avait les trois, il a utilisé les trois. Quand ils ont construit le tabernacle, donc là c'est Moïse dans le désert, il y avait encore les trois. Sagesse, science, intelligence. Donc voilà, ce sont des qualités dont on a besoin pour justement éviter les divisions. Merci, merci. Donc oui, Pasteur Steven. Oui voilà, merci à Pasteur Josia pour ses commentaires. Juste rectifier par rapport à 1 roi 12, en fait j'ai un peu inversé les rôles, donc c'était plutôt le contraire, donc je reprends pour rectifier. Donc 1 roi chapitre 12 versets 13 et 14, donc le roi répondit durement au peuple, c'est-à-dire le roi rebouint, il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Donc il n'a pas, malheureusement, c'est triste, il n'a pas considéré les bons conseils que les vieillards lui avaient donc donné, c'est-à-dire d'être tolérant, de prononcer des paroles bienveillantes et alors le peuple le servira pour toujours sans problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Vers qui s'est-il penché ? Et là, c'est le verset 14 et il le parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Voilà, voilà, verset 14. Mon père a rendu votre joue pesant et moi, c'est là que c'est important, Georges, je vous le rendrai plus pesant. C'est pire, pire. Mon père vous a châti avec des fouets et moi, je vous châtirai avec des scorpions. Ah, c'est triste. Est-ce qu'on peut l'appeler ce roi fou ? C'est le conseil des jeunes. Le roi fou, voilà, c'est ça. Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Voilà, juste pour rectifier un peu. Et même, il dit au verset, et fin du verset 10, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Oui. Alors, Très prétentieux comme roi. Là, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Il y a l'orgueil. Qui est donc cause de division. Cause de division. Voilà encore un autre aspect. Tout à fait. C'est ça, rapport à cette division. Intéressant. Quelle part avons-nous avec David que répondront donc les 10 tribus et qui se retireront. Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. Oui. Donc, on vient après dans le Nouveau Testament aussi. Encore une autre division. Notre frère Paul. Notre frère Paul que nous avons eu le plaisir de voir un petit peu son parcours le trimestre dernier et notre frère Paul qui, à un moment donné, annonce à l'église de Corinthe que ça y est, vous n'allez plus me revoir. Vous n'allez plus revoir mon visage. Je vais m'en aller et il faudra faire attention. Il faudra chérir, entretenir et pour où le petit troupeau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dangers qui vont venir. Donc, c'est lourd avisseur. Donc, pasteur Steven, est-ce que tu, par rapport à cet événement-là avec Paul, qu'est-ce qui pourrait encore diviser l'église ? Il y en a eu à Corinthe. Oui. Oui. Comme tout bon leader, on s'efforce, bien sûr, d'encourager les membres de l'église à ne pas être en discorde, à ne pas poursuivre, à vivre dans la division et même, il le dit lui-même, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, déclare l'apôtre Paul. Est-ce possible ? On ne peut pas... Bon, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas impossible. Oui, hélas. Ce n'est jamais impossible parce que le mal est présent, il est toujours là, mais si tout le monde fait un effort particulier de s'unir à lutter contre tout ce qui contribue à diviser l'église et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, cela est tout à fait possible. est tout à fait possible. Et là, j'admire le comportement de leadership, le comportement de leadership de l'apôtre Paul, j'admire. Il est toujours là, en permanence, pour encourager, jamais pour décourager. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Jamais. C'est toujours pour encourager l'aimant, toujours encourager l'aimant à beaucoup prier afin que l'unité puisse être restaurée au sein de l'église de Dieu. Ça, c'est, oh là là, je peux dire, c'est vraiment un évangéliste vraiment, on va dire, incroyable et qui marque, nous, les évangélistes de ces temps de la fin en tant que prédicateurs. Là, nous admirons vraiment l'attitude, le comportement courageux, vraiment, emprunt, on va dire, emprunt d'amour pour l'église aussi. S'il le dit, il le dit par amour pour l'église parce que son souhait, comme le souhait du Seigneur en personne, son souhait, c'est que l'église reste unie et d'ailleurs, c'est le thème principal de ce dernier trimestre, de cette année, l'unité en Christ. Et là, constamment, jamais l'apôtre Paul, on l'a vu, se lasser, se fatiguer à parler, à encourager les membres toujours vers l'unité, toujours vers l'unité. Donc, bannis tout ce qui contribue à diviser. Mettez ça, mettez vos différences sur le côté, réconciliez-vous et revenez à Christ. Et que le Seigneur Jésus est toujours disposé à nous recevoir et à nous accueillir à ses côtés. Voilà, quel magnifique message. Oui, merci à notre pasteur Stephen pour son développement et je continue également dans la même idée. C'est-à-dire que quand on prend bien cette histoire de Paul à Corinthe, donc c'est sa première lettre au Corinthien, on voit qu'il y avait malheureusement à ce moment-là précis des divisions, des divisions dans l'Église. C'est le mot qui est utilisé dans le texte. Verset 10, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Et verset 11, car mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et donc, en quoi concerner ces disputes ? Eh bien, il y en a qui disent qu'ils sont de Paul, d'autres qui disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres qui disent qu'ils sont de Cephas et enfin, d'autres qui disent qu'ils sont de Jésus-Christ. Donc, c'est l'esprit de groupe, l'esprit de clan, les clans qui divisent l'église de Corinthe et nous voyons la même situation, malheureusement, aussi encore de nos jours dans nos églises. Et si on prend le chapitre 3 qui est juste à côté, c'est là que nous allons voir, en fait, nous allons découvrir les causes de ces disputes, de ces divisions, de ces esprits de clan qui sont là. C'est le verset 3 qui va nous dire. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas alors charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc, si on prend bien le verset 3, il y a parmi vous de la jalousie. jalousie. Voilà, une autre cause de division. Il y a l'orgueil, l'arrogance, le fait d'oublier Dieu, le fait d'être insensé, de ne pas être sage. Mais il y a également la jalousie. On va jalouser. On est jaloux. On est jaloux de l'un, de l'autre. De ce que l'autre est, de ce qu'il a. De ce qu'il fait. Et après, on va faire des groupes. Notre groupe, c'est à nous. C'est l'esprit de club, l'esprit de clan. Ce n'est pas bon. Tout ça n'est pas bon. Parce que ça montre que ceux qui font cela, malheureusement, sont encore des êtres charnels. Pas encore renouvelés. C'est ce qu'il dit ici, charnels. Et le chapitre 2, donc, va bien mettre en opposition les deux, les deux êtres, les deux hommes. Puisque nous avons donc au verset 14 du chapitre 2 et au verset 15 du même chapitre 2, nous avons les deux êtres, les deux hommes. Il y en a un qui est charnel, que Paul appelle ici l'homme animal, animé, homme, voilà. Et puis la chair, la chair. Et puis l'homme spirituel. Verset 15. Donc c'est l'homme qui est d'un côté dirigé par la chair, par le corps tout entier. Psychikos anthropos. Psyché, c'est l'âme. Dans le texte grec, c'est ça, l'expression. C'est l'âme, c'est l'être tout entier, c'est lui, c'est le corps, charnel. Alors que l'autre côté, en face, il y a verset 15, le pneumaticos anthropos, pneuma, l'esprit. Et donc, il faut faire le choix à un moment donné dans sa vie, soit de suivre la chair, son corps, ce qu'on a envie de faire nous-mêmes, soit abandonner tout cela, et c'est ça l'évangile, abandonner tout ça pour aller vers l'esprit, vers l'esprit de Jésus, et changer complètement sa vie, son caractère. C'est exactement la même chose que nous avons dans Galates, chapitre 5. Verset 19, d'une part, et le verset 22, d'autre part. Dans le verset 19, on a là l'homme charnel, les œuvres de la chair, et le verset 22, on a l'homme spirituel, le fruit de l'esprit. Et si on prend bien les œuvres de la chair, eh bien, il y a la division. Vu que notre titre, l'école du sabbat, cette semaine, c'est cause de division, vous avez au verset 20, Galates, chapitre 5, verset 20, vous avez la dissolution, voilà, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, vous avez les disputes, les divisions, même les sectes, parce que secte également, c'est une forme de division. Il y a l'Église, mais voilà, ils vont faire le petit groupe à eux, ils vont faire leur secte. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et Paul donne l'avertissement à la fin du verset 21, Galates 5, verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On a la liberté, on a le libre arbitre de choisir ce que nous avons envie de choisir, mais si nous choisissons cela, de continuer dans ce chemin-là, les œuvres de la chair, d'être un homme charnel, eh bien, à la fin, nous n'hériterons point, malheureusement, le royaume de Dieu. L'appel, il est où l'appel ? Juste après ? Juste après. Verset 22. Voilà. Mais voilà, revenez, revenez à Dieu, acceptez le Saint-Esprit, portez ce fruit du Saint-Esprit. Et donc, quel est ce fruit-là ? C'est l'opposé de la division. C'est l'unité, c'est l'amour, c'est l'union avec Dieu, l'union avec nos frères et sœurs, avec l'Église, c'est la réconciliation aussi avec moi-même, peut-être, puisqu'il y a les trois aspects dans l'amour, il y a aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. Il y a les trois aspects, les trois niveaux. Et donc, l'appel, je termine là, l'appel de notre Dieu à travers Paul, ici, pour nous, pour nos Églises, c'est d'accepter le Saint-Esprit, c'est de mettre un terme à ses divisions, à ses esprits de clan, c'est de porter le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être amour, de nous aimer les uns les autres malgré nos différences, d'être joyeux, dans le bon sens, optimiste, on va dire, c'est d'être pacifique, d'être paisible, d'être des faiseurs de paix aussi, d'être patient, ne pas, donc être impatient, dans un monde qui aime la vitesse, la rapidité, d'être bon, d'être fidèle à Dieu, d'être doux, et enfin, d'être maître de nous-mêmes. Merci, pasteur, pour ces belles, ces beaux textes qui tombent à pic. Merci, merci beaucoup. Pasteur Steven, l'heure avance, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur notre leçon d'aujourd'hui. Une pensée pour conclure ? Oui, oui. Je voudrais rester avec l'apôtre Paul, comme nous étions ici, pour rebondir aussi sur ce que pasteur Josier vient de dire, très, très, très intéressant, en effet. Pourquoi cet appel à ne pas être en division ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Y a-t-il une raison légitime là-derrière ? Je pense qu'il est bon de rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait rappeler. Nous sommes appelés à être un peuple saint. Ça, il ne faut jamais l'oublier parce que la parole de Dieu, et là, j'aimerais inviter, donc, avant de conclure, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, Frère Georges, parole de l'apôtre Paul, donc, son premier épître au Corinthien, au chapitre 6, Donc, si nous pouvons lire le verset 2, 3, voilà, le verset 3, le verset 2, pardon, et 3, Nous lisons 1 Corinthiens 6, partie du verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? » Alors, on s'est arrêté là, mais déjà là, sur ces deux textes-là, très, très forts, il semblerait que, hein, qu'au retour de Christ, très bientôt, hein, lors de son second avènement, on va dire ça comme cela, et bien, les saints, qui sont les saints ? Ce sont ceux qui auront aimé l'avènement de Christ et qui seront présents ce jour-là et qui vont être, on va dire, enlevés de cette terre pour le rejoindre dans les nuées, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Et ce qui m'a toujours, toujours étonné et intéressé, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? » Ça, c'est fort, ça. « Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? » Les moindres conseils ? Ça fait réfléchir énormément. « Ne savez-vous pas, verset 3, que nous jugerons les anges ? » Il est clair qu'ici, il s'agit des anges déchus. Bien sûr, hein. Ce n'est pas les anges du Seigneur, les anges déchus, du côté, donc, de Satan. « Et nous ne jugerions pas à plus faute les choses de cette vie. » Mais quelle statue, quel titre extraordinaire est quoi ? Est dédié, on va dire, au peuple saint. C'est-à-dire, au peuple élu de Dieu, lorsque le Seigneur reviendra. Et si nous en faisons partie, et c'est le désir de notre Dieu, bien sûr, hein, tout dépend de nous, de notre choix, de notre relation intime, disait le pasteur Josia. Je remercie beaucoup de ce mot-là. Intime avec le Seigneur, eh bien, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être présents sur le choix. Il n'y a pas de raison. Au contraire, c'est même le grand désir de notre Dieu que nous soyons prêts et présents lorsqu'il reviendra. Mais ce qui est intéressant, il nous attribuera une fonction des juges. Ah, est-ce que nous avons déjà une petite idée quel est le rôle que nous allons jouer au ciel ? Bien sûr, c'est vis-à-vis, bien sûr, des déchus. Il est clair pour ceux qui sont restés sur terre, ceux qui sont morts, et surtout, nous serons juges pour Satan, juges aussi pour les déchus et les songes même de Satan seront sous notre jugement avec comme président, entre guillemets, on a compris, on a besoin quand même d'un leader au-dessus. Le juge suprême, c'est Christ. C'est Christ et Dieu le Père. Voilà, que Dieu soit loué, quelle, on va dire, quelle... Quelle confiance qu'il nous fait aussi. Exactement. Quelle confiance Dieu fait au saint lorsque ce jour viendra. Mais alors, pour nous attribuer le rôle et la fonction de juge, c'est énorme. Voilà, que Dieu soit loué. Merci, pasteur Stephen, pasteur Josia, une dernière pensée ? Oui. Merci, à notre pasteur Stephen. Alors, pour une dernière pensée et en même temps, pour essayer également de toucher un peu la dernière partie de notre école du sabbat sur les loups féroces. Voilà. Donc, en fait, ici, il s'agit de division non plus du peuple, de division des familles, de division des leaders, des responsables. Là, il s'agit de division doctrinale. Donc, il y a des gens qui viennent et qui enseignent en fait des faux enseignements, de fausses doctrines, division doctrinale. La solution, c'est ma dernière pensée pour nous, l'une des solutions, c'est Ephésiens 1, chapitre 4. Lorsque Paul, toujours notre frère Paul, va parler des dons spirituels, ça commence au verset 11, il va dire en fait que le but de tout cela, de ces dons de l'esprit, du Saint-Esprit, on en revient, au Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, etc., l'homme spirituel, le but, c'est quoi ? C'est, verset 12, le perfectionnement des saints, en vue de, pour donc, en vue de l'œuvre du ministère, donc ministère, c'est servir, c'est ça le sens, étymologique du mot ministère, en vue du ministère, et en vue aussi de, troisième élément, de l'édification du corps de Christ, l'Église qui est là, et le verset 13, là, il va aller vers l'objectif ultime, l'idéal suprême, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, le mot est là, l'unité de la foi, la même foi, à l'unité de la foi, et de la connaissance, on en revient à la relation intime, avec Jésus, à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que quoi, verset 14, voilà les divisions doctrinales, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, etc. Donc, il faut que nous puissions tendre à cela, parce que finalement, le début du chapitre 4 d'Éphésiens, c'est cela, c'est ça le thème, c'est l'unité, il va dire au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, voilà, l'unité, 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 comment arriver à cela, donc à la fin des divisions, eh bien, il faut connaître Jésus, il faut le connaître, avoir un rapport intime avec, une relation intime, vraiment adhérer à lui, et donc ça passe par la Bible, c'est vrai, ça passe aussi par une expérimentation, on l'avait dit tout à l'heure, viens et vois, par une expérimentation quotidienne, de chaque jour, on ne peut pas se dire que, ça y est, aujourd'hui, mardi, du mois d'octobre, là, j'ai connu Jésus, c'est bon, je m'arrête là, je peux faire autre chose, non, c'est tous les jours, qu'il faut s'approcher de lui, qu'il faut ouvrir son cœur, qu'il faut tendre l'oreille, pour écouter sa voix, nous enseigner, nous parler, pour demander pardon, pour nos péchés, regretter, confesser ses péchés, et faire ce travail sur soi-même, non seulement par nous-mêmes, par nos propres forces, mais aussi et surtout, avec l'aide du Saint-Esprit, de Jésus, qui va nous aider à changer, petit à petit, à nous améliorer, pour parvenir un jour, à la mesure parfaite, de la stature de Christ. Amen. Donc, chers amis, nous avons tant de choses à faire, pour atteindre cette unité, tout au long de notre leçon d'aujourd'hui, nous avons essayé de repérer, de repérer des actions, qui vont aller vers cette unité, ou bien vers cette division. Eh bien, peut-être un dernier verset, j'aurais pu prendre un verset, qui parle positivement, mais ce sera un verset, qui ira dans le négatif. Donc, ce texte se trouve dans Proverbe, chapitre 6, verset 16 à 19, qui dit, « Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. » Premièrement, les yeux hautains. Deuxièmement, la langue menteuse. Troisièmement, les mains qui répandent le sang innocent. Quatrièmement, le cœur qui médite les projets iniques. Cinquièmement, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Sixièmement, le faux témoin qui dit des mensonges. Et septièmement, celui qui excite des querelles entre frères. Donc, on n'a encore que des aspects, des éléments, qui vont aller justement vers cette division, au lieu d'aller vers l'union. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons une belle étude, pour cette semaine, une belle recherche, et une belle contemplation de notre Seigneur Jésus. Avant de terminer, pour terminer, pardon, je voudrais demander à notre constatrice, de nous unir par la prière. Oui, merci, merci beaucoup Frère Georges. Donc, prions ensemble. Oui, éternel, notre Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole, pour l'école du sabbat, qui nous permet de mieux nous approcher et surtout mieux comprendre le contexte de la division au sein du peuple d'Israël, par le passé, et que nous puissions, Seigneur, à travers de ces récits, en retirer des leçons, des leçons d'ordre pratique, spirituel surtout, et malgré toutes ces divisions, malgré ces difficultés que ce peuple a rencontrées par le passé, tu nous as confirmé que ton amour reste tel quel et que ton pardon ne change pas pour celui qui accepte la repentance et qui revient de tout son cœur vers toi Seigneur. Et c'est là ton désir, merci pour ta patience, ta grande patience, car tu es un Dieu plein de miséricorde, plein de grâce et qui est à notre recherche. Et tu fais tout Seigneur pour que nous puissions être sauvés et être délivrés des griffes du malin, des griffes de tous ceux qui contribuent à semer la division. Et tu nous remercions pour la puissance de ton Esprit Saint qui nous assiste chaque jour dans ce combat quotidien. comme l'avait vécu également expérimenté lui-même l'apôtre Paul. Merci de bien vouloir bénir nos amis auditeurs, auditrices et que tu puisses Seigneur là où ils sont, là où elles sont, que tu puisses aussi les protéger et être leur conseiller et aussi Seigneur être leur gardien de chaque jour tout au long de leur vie Seigneur. Bénis également leurs amis, leur entourage. bénis aussi donc des églises en Polynésie française. Bénis les autorités du pays Seigneur ainsi que ceux qui sont dans les communes, nos mères, etc. Bénis aussi chacun de nous ici présent car nous te prions, te demandons toutes ces grâces dans le bon nom de Jésus qui revient bientôt avec puissance et gloire sur les nuées des cieux. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf 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 sur lvdl.pf Lvdl.pf